Bonjour tout le monde ici Trogue et aujourd'hui critique du film, je vais vous parler du film Snake Eyes, G.I. Joe Origins qui raconte les origines de Snake Eyes avant qu'ils rejoignent les G.I. Joe. Alors avant toute chose, pour ceux qui ont vu les films G.I. Joe, Réveil du Cobra et G.I. Joe Conspiration, donc oublié parce que ce n'est pas un préquel, mais c'est un reboot vu que le passé n'a rien à voir comme dans les anciens films G.I. Joe. D'autre côté, c'est une bonne chose qu'il reboot parce que après le désastre de G.I. Joe Conspiration, je crois que la meilleure chose c'était de refaire un reboot, déjà ça. Donc l'histoire part du personnage de Snake Eyes, donc ça tourne autour de lui. Quand vous avez vu la bande annonce, parce que je ne vais pas trop spoiler, mais quand vous avez vu la bande annonce, son père se fait tuer et son but principal est de retrouver le tueur pour se venger. Et donc on va voir son parcours, donc voilà. Et durant son parcours, il aura un choix entre la justice et la vengeance. Il va découvrir aussi des choses sur son passé parce que voilà, Snake Eyes ne connaît pas trop son identité et il va découvrir des trucs sur lui, sur son passé et sur son père. Voilà. Donc voilà le petit topo. Donc niveau scénario, comme je vous dis, l'histoire n'était pas mal. C'était bien trouvé. Les effets spéciaux, c'était bien fait. Les scènes de combat, c'était pas mal. C'est pas digne dans des films de kung fu, on va dire, des films d'armatio, mais ça passe. Les costumes aussi sont bien faits. Je dis non, franchement c'était bien fait, le costume, l'endroit, tout ça. Parce que oui, ça se passe au Japon, d'abord aux Etats-Unis, puis au Japon. Donc voilà, on voit des trucs de la culture japonaise. Franchement, c'est pas mal dans l'histoire. Alors c'est un film à voir, je ne dirais pas que ça ne sera pas à un grand succès. Je ne pense pas qu'il aura un Golden Globe, mais franchement, il vaut le coup de le voir. Voilà. Un film pour voir pour le plaisir. Et on a eu quand même l'apparition de pas mal d'acteurs, comme l'actrice espagnole Ursula Combero. Tout le monde la connaît tous dans son rôle de Tokyo 2, la Casa de Papel, qui joue une méchante, qui fait partie de Cobra. Et que franchement, elle a bien joué son rôle. Donc les acteurs, ils ont bien joué leur rôle. Comme je vous dis, c'est un film pas mal, qui vaut le coup de le voir. Mais voilà, ce n'est pas un grand phénomène. Et à mon avis, j'espère voir qu'il y aura une suite, une bonne suite. Parce que voilà, il y a eu un petit caméo de la fin. Donc je vous dis, je ne vais pas tout vous spoiler. Donc voilà, c'était tout. C'était juste une petite critique du film Snake Ice G.I. Joe Origine. Dites-moi, ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé. C'était Trong, et je vous dis... Sous-titres par Jérémy Diaz